... Alors on va commencer, c'est parfait, bonjour à tous. Merci de participer aujourd'hui à cette deuxième rencontre de l'année 2024 autour de la connaissance du territoire, donc en visio pour ceux qui sont sur Zoom, en présentiel pour ceux qui sont dans l'amphi, dans un amphi dans un cadre totalement nouveau puisqu'on est à l'IMVT, l'Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires, donc conférence délocalisée. Pourquoi ? Parce que le thème retenu et le lieu sont en accord avec le sujet de notre conférence vu qu'on va parler aujourd'hui de logement. Alors l'intitulé exact, c'est les mutations de la propriété foncière en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est ici en plein cœur de Marseille, où la question des logements et du logement est évidemment central, tout simplement, j'ai des étudiants à Aix, à Marseille, et puis longtemps, les étudiants Aixois, ils enviaient les étudiants marseillais parce qu'ils disaient que c'est facile de trouver un logement à Marseille, c'est difficile. De trouver un logement à Aix, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et trouver un logement, c'est devenu compliqué un peu partout. Les petites surfaces, les mieux placées, notamment pour certaines, ont basculé sur Airbnb, les loyers ont augmenté, etc., comme les exigences des loueurs. Et les étudiants ne sont pas les seuls concernés. Le prix de l'immobilier s'est envolé partout dans la région ces dernières années, et depuis quelques temps, il y a aussi le prix des intérêts des crédits immobiliers. Donc pour les primo-accédants, l'accès à la propriété devient là aussi un parcours d'obstacle à Marseille, partout ailleurs aussi en région sud. Je pense au littoral Varrois, au littoral des Alpes-Maritimes, mais aussi finalement aux Valets-Alpines. On sait qu'il y a beaucoup de saisonniers qui ont des gros soucis de logement. Et pourtant, quand on se balade dans l'arrière-pays, on voit des maisons, on en voit beaucoup parfois, on voit des immeubles, il semble y en avoir un peu partout. Certains disent même qu'il y en a un peu trop partout, et qu'il faut limiter la bétonisation, prendre mieux en considération les enjeux environnementaux. Donc on voit qu'il y a des enjeux qui se posent, et on constate à l'évidence un décalage entre l'offre et la demande, au moins une inadaptation de l'offre et de la demande. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est à qui appartiennent ces logements, ceux qui sont déjà construits, à quoi sont-ils destinés, pour qui, quelles sont les tendances du moment finalement, et les possibles solutions. Alors j'en dirai pas plus, puisque conférence délocalisée signifie aussi conférence extraordinaire, puisqu'on va présenter non pas deux, mais trois études aujourd'hui, et on va faire intervenir également en introduction une experte de ces questions, Laure Casanova-Eno. Alors Laure, qui est à mes côtés, est maître de conférence en géographie à Avignon Université, elle est rattachée au laboratoire CNRS Espace, et elle a cofondé avec Guillaume Boulet la chaire GIF. Alors GIF, ça veut dire Géodata Immobilier Foncier. Donc elle va nous dresser un panorama des enjeux du logement en région sud, probablement mieux que je ne viens de le faire avec mon regard, qui finalement est très naïf. On écoutera ensuite Antoine Montseff et Stéphanie Durieux, tous les deux sont chargés d'études à l'INSEPACA, et ils vont nous présenter respectivement deux études, dont les intitulés soulignent bien les enjeux qui nous réunissent aujourd'hui. Antoine Montseff va nous présenter d'abord l'étude « Seule la moitié des ménages locataires pourraient acheter un logement adapté à leur composition familiale » et puis Stéphanie Durieux nous présentera l'étude « Les ménages multipropriétaires détiennent trois logements de particuliers sur quatre ». On aura donc, comme vous l'avez compris, une troisième étude de présenter, qui s'appelle « Les recettes fiscales de l'artificialisation avant le ZAN 2011-2021. Quelles retombées et quelles inégalités entre territoires locaux ? » Cette étude va être présentée par Antoine Grand-Clément, qui est chercheur à Aix-Marseille Université au laboratoire Télème, et elle a été co-réalisée avec Laure Casanova, à qui je vais passer tout de suite la parole. Je vous remercie tous, en visio, en présentiel, tous les intervenants de vous être rendus disponibles pour cette conférence qui sera dense, qui sera riche, je n'en doute pas. Sachez juste que les formats de présentation étaient un peu raccourcis afin de conserver un vrai temps d'échange avec la salle. Donc pour ceux qui sont en Zoom et qui auraient des questions, vous pouvez directement les poser dans le chat, et en tout cas l'issue de la présentation des études et des interventions, on prendra les questions de la salle, les questions Zoom, pour un débat tous ensemble. Alors avant de passer la parole à nos invités, juste un petit rappel sur ces rencontres, connaissances du territoire, c'est un cycle de conférences qui a été initié par la région, par l'INSEE, en partenariat avec l'École de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille Université, puis l'IMSIQ, qui est le labo qui est rattaché à notre école, avec le Conseil économique, social et environnemental de la région, le Césaire, et aujourd'hui avec l'IMVT. Et donc dans le cadre de ce partenariat, il y a des étudiants de le JICAM qui sont mobilisés pour la partie média, il y en a dans l'AMFI qui sont en train de filmer cette conférence, et on réalisera aussi à l'issue de la conférence des podcasts, en lien avec les études de l'INSEE notamment, et il y aura aussi une émission qui va être préparée par les étudiants sur Radio Grenouille, qui sera diffusée sur Radio Grenouille, sur la thématique de la conférence, mais avec d'autres intervenants pour élargir le débat. J'en dis pas plus, place désormais au débat, et donc je vais céder la parole dans un premier temps. Alors Casanova, Eno, Laure, je vous remercie, je vous passe la parole et j'essaie de faire un partage d'écran, c'est ça ? Avec votre diaporama. C'est celui-là ? Où c'est marqué GIF ? Merci de me donner la parole, je vais donc aller au cœur du sujet dans les images qui me sont offroyées. J'aimerais en effet insister dans ma présentation sur cette dimension plus opaque des marchés fonciers, mais non moins essentielle, qu'est la structure de la propriété. Donc si la recherche urbaine a depuis longtemps montré les liens entre marchés fonciers immobiliers et production et stratification sociale des villes, plusieurs changements sont survenus sur les marchés immobiliers, ces deux dernières décennies notamment, et remettent le sujet sur le devant de la scène. La hausse historique des prix amorcés à la fin des années 90, notamment la financiarisation du secteur, l'incitation des ménages à sécuriser le financement de leur parcours de vie par l'achat de logements, d'un logement, de leur logement, de plusieurs logements aussi, du fait du recul de l'État-providence dans plusieurs domaines. Donc ces changements sur les marchés fonciers et immobiliers expliquent en partie aujourd'hui un creusement des inégalités socio-économiques et des inégalités au sein des territoires observés sur la même période, qui ainsi du coup a exploré, a davantage investigué ce sujet. Donc les travaux de Thomas Piketty notamment montrent que depuis les années 80, après une période de déconcentration des richesses, on assiste à un creusement de nouveau des inégalités et de la concentration des patrimoines par les plus riches, en particulier sous l'effet de la valorisation de l'immobilier. Puis ces inégalités varient énormément aussi selon les territoires, les métropoles, le littoral atlantique, la frontière luxembourgeoise, sont par exemple des territoires où les prix ont davantage augmenté que dans le reste du territoire et ont de fait attirer des propriétaires, notamment les plus fortunés, qui vont contribuer par leur comportement en tant que bailleurs ou en tant qu'acquéreurs à renforcer les inégalités d'accès au logement entre les territoires. Donc on mesure donc avec cet exemple, tout l'intérêt de mieux saisir le rôle des patrimoines fonciers et immobiliers dans la production des inégalités à la fois sociales et spatiales. Plusieurs travaux qui ont documenté ces phénomènes, notamment du point de vue des flux de marché, c'est-à-dire du point de vue des volumes et des montants des ventes foncières et immobilières provenant de certains types d'acteurs ou atterrissant dans certains types de territoires emblématiques. Je pense aux études sur les gros investisseurs, aux études sur les processus de gentrification, etc. Or, ce qui est important, ce sur quoi j'aimerais insister ce matin, c'est qu'il est important de mettre en relation les flux de marché avec les stocks. Aujourd'hui, ces flux sont plutôt bien connus. On a des données, notamment en open access, qui permettent de les documenter. En revanche, la répartition du stock des patrimoines fonciers entre les catégories propriétaires est plus opaque. Or, c'est une connaissance qui est cruciale pour la compréhension des inégalités économiques et spatiales et des sources de la fiscalité foncière aussi, dont parlera Antoine tout à l'heure. Mais c'est aussi une connaissance qui est stratégique pour l'aménagement du territoire. Stratégique parce que connaître cette distribution des patrimoines fonciers immobiliers permet de comprendre les rapports de force réels ou latents dans la chaîne de production des logements et de l'aménagement du territoire. Et ces rapports de force existent entre ces différentes catégories de propriétaires fonciers immobiliers. Ça permet de renseigner aussi sur qui détient la capacité de vendre ou non des biens, de transformer ou non des biens, qu'il s'agisse du petit propriétaire foncier en bimbi ou du petit propriétaire détenteur d'immobilier pour de la réhabilitation ou de la grande réserve foncière détenue par une société privée. Ça renseigne aussi sur la distribution de la matière première de l'aménagement du territoire et sur la distribution des réserves de valeur, ce qui est important pour comprendre justement comment se distribuent les pouvoirs dans la production et dans la gouvernance urbaine. Donc dans le cadre de la chaire GIF et précisément avec mes collègues Martin Boquet du CMA et Guilhem Boulay de l'Université d'Avignon, nous allons chercher à déso-pacifier cette structure de la propriété pour l'ensemble des aires urbaines de la France métropolitaine à partir des données de propriété de 2019 pour trois segments de marché, donc le segment des appartements, des maisons et du foncier urbain non bâti. Et on a essayé de répondre à des questions qui sont simples, mais qui sont essentielles quand on s'intéresse à ces questions et qui constituent vraiment un préalable à toute recherche plus poussée sur les patrimoines fonciers et immobiliers. Donc les questions auxquelles on a essayé de répondre dans cette recherche sont quels sont les propriétaires qui détiennent des biens fonciers et immobiliers, quelle est la localisation de leur patrimoine et quelle est la valeur économique de ces patrimoines. Donc nous avons défini la notion de structure de la propriété comme étant le résultat de la combinaison de quatre dimensions. La distribution de la propriété entre les différentes catégories propriétaires. Notre objectif, c'est vraiment de saisir le paysage des propriétaires, de l'ensemble des propriétaires et de ne pas porter la cocale sur un acteur en particulier. Et deuxième dimension, la compréhension des logiques de localisation de ces patrimoines. Troisième dimension, la valorisation financière des patrimoines des propriétaires. Et enfin, une quatrième dimension qui est liée à la concentration de la propriété au sein de chacune des catégories de propriétaires. J'y reviendrai à la fin de cette présentation. On n'a pas pu explorer à plein dans cette étude pour un tas de raisons. Nous avons ensuite réalisé une typologie des propriétaires en les regroupant en cinq groupes principaux à partir de quatre critères essentiels. Le statut juridique de personne privée, personne physique ou personne morale, personne privée ou personne publique, le rôle de ces propriétaires dans l'aménagement urbain et le poids de la catégorie de propriétaires dans l'histoire urbaine. Et nous avons ensuite dénombré les biens sur lesquels les propriétaires diétiennent des droits, qu'ils soient l'uniques propriétaires ou que la propriété soit détenue de façon partagée. Et donc nous avons regardé ces données pour l'ensemble des aires urbaines. Donc c'est 83 aires urbaines à l'échelle de la France métropolitaine. Donc vous voyez sur le graphique les principaux résultats que nous avons obtenus. Donc vous voyez ici que les individus et les ménages représentés en rose sur le graphique, en qualité d'occupant ou de bailleur, sont de très loin les premiers propriétaires fonciers et immobiliers. Cette catégorie de propriétaires possède 60% de la surface habitable totale des appartements, 92% de celle des maisons et 72% de la surface totale des terrains nus en foncier, en terrain urbain. Les bailleurs sociaux et les propriétaires publics sont aussi des propriétaires non négligeables. Les bailleurs sociaux sont notamment importants sur le marché des appartements et les acteurs publics sur celui des terrains nus. En comparaison, les investisseurs privés, qui sont pourtant généralement mis en avant dans la majorité des publications internationales, possèdent en fait une faible part de la surface du parc foncier immobilier. Seulement 8% du stock d'appartements, 3% de celui des maisons et 2% de celui des terrains nus. Donc ces résultats, ils invitent à relativiser, à modérer le discours sur la financiarisation du marché dans sa version un peu simple qui dit que c'est porté par des très gros acteurs internationaux, avec des stratégies prédatrices. Donc, ils invitent aussi et plutôt à réfléchir à ce que sont et ce que peuvent être les implications d'une telle structure de la propriété. On voit peu de réserves foncières des bailleurs sociaux, un morcellement de la propriété privée lié au poids très fort des ménages dans la structure de propriété et des acteurs publics qui détiennent beaucoup de fonciers et on le verra juste après, du foncier en plus qui est plutôt bien valorisé. Donc ça, c'est le deuxième point de notre recherche, c'est d'essayer d'estimer la valeur de ces patrimoines fonciers immobiliers qui peuvent varier fortement d'une catégorie à l'autre de propriétaires. Donc sur ce graphique, il faut regarder et lire les courbes en regard et en rapport avec la courbe qui porte sur le poids total de la distribution totale du stock d'appartements en fonction de la localisation et du niveau de prix dans les communes dans lesquelles il se situe. Donc vous voyez que la courbe de référence en pointillé décrit la distribution totale du stock d'appartements tout propriétaire confondus en fonction du niveau de prix des communes et on lit que 50% du stock est localisé dans des communes qui ont un niveau de prix inférieur à 3 750 euros par mètre carré et 10% du stock qui est le plus, le mieux valorisé est situé dans les communes qui sont situées autour de 10 000 euros du mètre carré. Vous savez ce que je vais faire, je vais arrêter le partage et je vais le remettre. Je suis vraiment désolée de cette interruption. Est-ce que là vous voyez les slides ? Absolument. Et bien voilà, tout va bien. Je m'étais mise dans un rythme actif pour tenir les 10 minutes, donc j'aurais droit, j'espère, à... Un petit rab. Un petit rab. Donc juste, je représente peut-être la diapo que je viens de commenter sur la distribution du stock de propriété en fonction des segments de marché. Donc appartements, maisons et terrains nus et donc la mise en évidence de la forte présence et du poids majeur des individus et ménages sur ces trois segments. Également des bailleurs sociaux sur le segment des appartements, notamment des propriétaires publics sur le segment des terrains et la faible part des investisseurs privés. Donc ici, sur ce graphique, on voit, comme je le disais, la différence de valorisation des patrimoines en fonction de la catégorie de propriétaires. Et donc, bien que sur ce graphique, on ne présente ici que des estimations de la valeur des patrimoines à partir du prix médian du mètre carré de la commune où se trouvent les biens, les différences de valorisation sont très visibles, surtout dans la fraction la plus cotée des patrimoines de chacun des types de propriétaires. Nos résultats montrent que les patrimoines des investisseurs en rouge comme celui des acteurs publics représentés en vert ont une valeur estimée au regard de leur localisation qui est nettement supérieure à celle des bailleurs sociaux représentés en orange sur le graphique, notamment. Un autre résultat important de notre travail a été de montrer que la structure de la propriété varie relativement peu. Oui, non, mais je peux s'approcher. Donc, un autre résultat important de notre travail a été de montrer que la structure de la propriété varie relativement peu entre les aires urbaines. À cette échelle d'analyse, on n'a donc pas d'effet de la hiérarchie urbaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plus forte présence de telle ou telle catégorie dans les grands métropoles plutôt que dans les villes moyennes. Donc, évidemment, à des échelles plus fines, les résultats sont un peu différents. On aura plus d'institutionnels dans l'huitième qu'à Avignon. Mais à l'échelle des aires urbaines, la structure de la propriété est assez stable. Donc, ça tient avant tout au fait que la catégorie des individus aînages a un poids important dans la structure de la propriété foncière. Elle est largement majoritaire. Et elle est également la catégorie qui, parmi toutes les catégories de propriétaires, voit sa part varier le plus faiblement d'une agglomération à l'autre. On aura à peu près le même taux de propriétaire ménage individu à Avignon qu'à Paris. Ce sont avant tout les structures géographiques régionales qui surdéterminent les variations de la structure de la propriété. Et ça, ça s'explique à la fois par le poids de l'histoire urbaine et du régime d'accumulation en place. Par exemple, les individus et les ménages sont sous-représentés parmi les propriétaires du parc des appartements des villes du nord de la Picardie, de la Normandie ou de Champagne où les bailleurs sociaux sont historiquement fortement implantés. On était dans des régions industrielles et minières avec des industries de tradition paternaliste qui avaient des logements pour leurs ouvriers. Et donc, à leur disparition, les bailleurs ont pris le relais. Ça explique notamment ces fortes proportions d'individus et ménages dans le nord de la France. Et puis, on retrouve aussi, alors, ce n'est pas sur cette carte, mais sur d'autres résultats, le fait que les individus et ménages sont sous-représentés parmi les propriétaires, notamment de foncier urbain, dans les marchés en tension, notamment du Sud-Est, où les propriétaires publics, là, vont être beaucoup plus présents. Donc, je l'ai dit en introduction. Je m'en charge. Comme c'est la dernière slide. C'est bon. Non, c'est dit ça. Je peux. Voilà. Il est là, en haut. Non, mais là, c'est... Hop. C'est là où ça ne marche plus, maintenant. Ah oui, donc, c'était la carte. Attendez, quand même, c'est un peu demain, du coup. C'est la carte qui vient de commenter. Donc, sur la différence de part des individus et ménages, des tenteurs du stock d'appartements en France. Donc, avec cette sous-représentation de cette catégorie de propriétaires dans le nord de la France et une sous-représentation dans les régions plus attractives et post-activistes du littoral méditerranéen et atlantique. Il faudra aller lire, du coup, nos papiers. Je vais vous donner les références juste après puisqu'a priori, sur les présentations orales, c'est plus compliqué. Je termine avec cette dernière diapositive. Donc, il n'y aura plus de problèmes techniques, normalement. Pour vous dire que, je disais en introduction qu'il y a une dernière dimension importante de la structure des propriétés qui est à prendre en compte. C'est le niveau de concentration des patrimoines à l'intérieur de chaque catégorie de propriétaires. C'est un point crucial car les niveaux de concentration sont très élevés. Ce point nécessite de relever un certain nombre de veraux méthodologiques auxquels répond en partie une publication à venir de l'équipe portée par une idée à laquelle ont travaillé aussi des collègues comme Antoine Pérys, moi-même. En effet, il reste difficile à partir des données actuellement disponibles et accessibles aux chercheurs d'avoir une compréhension, une vision précise et complète du patrimoine des ménages, de savoir pour tel type de propriétaire quel est l'ensemble de son patrimoine, de l'ASCI qui détient à l'ensemble de ses biens immobiliers, de ses actifs financiers. Donc, ça renvoie au constat qui a été fait, notamment par Piketty, Zuckman, etc., sur l'absence de cadastres financiers. En s'agissant des personnes physiques propriétaires, cette analyse de la concentration de la propriété, elle est très forte, elle est plus élevée que ce qu'on a pu relever, par exemple, dans d'autres pays qui ont des données comparables comme le Luxembourg. Et ça incite, du coup, à des approfondissements de recherche, à étudier de façon plus approfondie le poids des multipropriétaires, la composition, la localisation de leur patrimoine, leur rapport aussi sociologique à leur patrimoine immobilier et leur comportement sur les marchés, les répercussions de leur présence sur les marchés locaux. Donc, dans les travaux que nous avons récemment menés et qui sont toujours en cours, on a pu montrer qu'il y avait vraiment deux mécanismes importants qui jouaient dans ces dynamiques d'affirmation de la catégorie des multipropriétaires sur les marchés immobiliers. Le premier mécanisme, c'est l'héritage, qui explique qu'il y ait beaucoup de biens immobiliers de multipropriétaires, notamment dans des zones comme les zones rurales, type Massif Central, on a beaucoup. Dans sa thèse, Rémy Lé estime qu'un tiers des changements propriétaires au cours de la dernière décennie sont issus de transmission de biens par héritage. C'est vraiment très fort, avec une valeur moyenne reçue de 100 000 euros et une surreprésentation des gros héritages. Et deuxième mécanisme qui est en jeu, c'est l'accumulation patrimoniale par les propriétaires qui acquièrent des biens pour des usages très différents, ce que présenteront les collègues de l'INSEE tout à l'heure, et qui résulte de plusieurs décennies de dispositifs incitatifs en matière d'accession à la propriété, mais aussi d'investissement locatif avec tous les dispositifs de défiscalisation qui ont été mis en place. Donc un enjeu pour la recherche, c'est d'approfondir la connaissance des multipropriétaires et la conséquence de leur comportement sur les marchés français immobiliers. On voit très concrètement aujourd'hui qu'on assiste à des ajustements de l'offre pour répondre à la demande de produits investisseurs qu'on construit désormais, c'est l'INSEE qui le dit dans une étude récente, plus de résidences à des fins d'usage de résidences non principales que pour de la résidence principale. Et puis, nos premiers résultats montrent aussi que certains multipropriétaires ont des comportements plus sélectifs sur le marché locatif, ce qui interroge sur les phénomènes de tri socio-spatial qui pourraient être partie prenante. Et enfin, et j'en terminerai sur cette idée, connaître la structure de la propriété et son évolution, c'est une connaissance stratégique sur le devenir des marchés immobiliers parce qu'elle permet de savoir comment vont évoluer les marchés français immobiliers, quels sont les leviers d'action publique. On parle aujourd'hui de la rénovation thermique du parc, de la réhabilitation, mais aussi de qui détient les réserves foncières dans un contexte de restriction des possibilités d'urbanisation. Donc c'est cette connaissance de la structure de la propriété pour tous ces enjeux que je viens de citer et du coup, devient vraiment un point très important. J'ajouterai aussi que, et c'est vraiment le dernier point, que l'intégration dans ces analyses, la prise en compte de la détention des patrimoines fonciers qui l'est très peu à l'heure actuelle est aussi un point très important. Je reviendrai s'il faut dans le débat. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste finir sur une diapositive. J'ai mis en référence, et je pense, vu les conditions techniques dans lesquelles sont déroulées les interventions, c'est important, la référence des travaux de l'équipe. de l'équipe. Je veux bien, juste la dernière. La dernière, oui. Diapo. Ce n'est pas cette présentation. Ah, ce n'est pas cette présentation, c'est pour ça. Là, juste là. Référence. On a des publications en cours, donc les travaux que j'ai présentés, comme je l'ai dit, c'est une publication dans une revue américaine avec mes deux collègues, Martin Bocquet et Guillaume Boulay, mais il y a une synthèse en français de quatre pages sur le site de la chaire. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Ça reprend vraiment ce que j'ai décrit ce matin. Il y a ensuite d'autres publications aussi en référence. Vous pouvez consulter. Parfait. Merci beaucoup, Laure. De toute façon, on mettra à disposition les slides sur le portail connaissances du territoire de la région. Donc là, je vais donner la parole à Anton Moncef pour la première présentation de l'étude INSEE. et je vais faire un partage d'écran avec tous les risques liés au partage d'écran aujourd'hui, semble-t-il. Hop. Tchac. C'est celle-là ? Ouais. Voilà. En principe, tout le monde voit. Allez, je vous donne la parole. Vous l'entendez ? Non. Ça va ? C'est mieux ? On va le mettre là. Il est en grand écran. D'accord. Donc, je vais vous présenter une étude réalisée avec Benjamin Méreau en partenariat avec la région intitulée « Seule la moitié des ménages locataires pour acheter un logement adapté à leur composition familiale ». Il y aura quatre points. La première, ce sera sur les conditions du marché immobilier dans la région. Ensuite, je vous présenterai le résultat « Seule un ménage locataire sur deux serait en capacité d'acheter avec une différence territoriale marquée. Enfin, on finira avec un pouvoir d'achat immobilier qui évolue dans le temps. Donc, voilà, on passe. Donc, des conditions plus difficiles. Donc, on est sur une région avec la plus faible part de propriétaires. Elle est de 55% plus faible part de propriétaires de France de province. Et donc, on a un marché immobilier plutôt tendu du fait de la forte présence de résidences secondaires. Fiscalement, on en a 15%. compte 9% en France métropolitaine et une résidence secondaire sur cinq est détenue par un résident étranger. Nous avons également une faible part de logements sociaux. Donc, dans la région, 12% des locataires sont en logement social pour un taux de propriété de 17%. En titre de comparaison, dans les Hauts-de-France, avec un taux de propriété équivalent, il y a 21% des locataires qui habitent en logement social. Donc, hors-Ile-de-France, nous sommes la région où on a la part de logements surocupés la plus élevée avec 7%. Nous suivent la Corse. Ensuite, toutes les régions sont en dessous de 3,5%. Donc, les prix de vente des appartements de notre région hors-Ile-de-France. Donc, les prix sur le littoral Provence-Alpes-Azur sont les plus élevés de France de province où le prix du mètre carré atteint 3 500 euros le mètre carré. C'est le prix médian. Sur l'ensemble de notre région, on est plutôt à 3 000 euros le mètre carré en prix médian toujours. Donc, devant la Corse et devant la façade atlantique. Et par exemple, on est le double du prix médian de Bourgogne-Franche-Comté. Pour les maisons, nous avons également des prix qui sont plus élevés que celui des appartements puisque le prix du mètre carré c'est 3 200 euros le mètre carré pour l'achat d'une maison toujours en prix médian. Et du coup, on a aussi des prix des loyers qui sont élevés dans le parc privé. On est à 11,5 euros le mètre carré contre 9,2 euros le mètre carré en France de province. Donc, seul un ménage locataire sur deux pourrait acheter un logement adapté à leur composition familiale. Donc, ce résultat a énormément d'hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est que nous avons des 3 mutations à titre onéreux, donc ce qu'on appelle frais de notaire. On a fixé à 8% du prix du bien. Nous avons fixé une durée d'emprunt à 25 ans et un taux d'assurance à 0,34%. Après, nous avons 3 paramètres qui sont variables, le prix des logements, le taux d'emprunt bancaire et l'apport pour l'achat du bien. Donc, on dit qu'un locataire est en capacité d'acheter si les mensualités du remboursement de l'emprunt sont inférieures à 30% du revenu disponible mensuel du ménage. Donc, le champ, ce sera les ménages locataires fiscaux dont au moins un membre est âgé entre 25 et 45 ans dont la composition familiale est soit seule, soit en couple sans enfant, soit en couple avec un ou deux enfants. Donc, le logement adapté pour une personne seule, c'est une chambre et une pièce de vie ou un studio. Pour un couple sans enfant, une pièce de vie et une chambre et ensuite, une chambre supplémentaire par enfant. Donc, dans notre région, 52% des ménages locataires auraient la capacité d'acheter un logement adapté à leur composition familiale. Donc, nous sommes la troisième région la moins accessible derrière l'île de France et la Corse et nous sommes quand même nettement moins accessibles que les régions autour, que ce soit Auvergne-Rhône-Alpes ou Occitanie ou même la façade atlantique. Ce chiffre de 52% cache de fortes disparités suivant la composition familiale. Pour les personnes seules, ce n'est soit en capacité d'acheter que pour 37% d'entre elles. Par contre, pour les couples sans enfant, ça monte à 83%. Et enfin, lorsqu'on a un enfant ou deux enfants, ce taux est réduit de manière assez importante. Cette capacité d'achat est sensible aux hypothèses, en particulier au taux bancaire. Donc, si nous sommes sur des prix médians et avec un import de 10%, si nous sommes avec un taux bancaire de 3%, à ce moment-là, nous avons 52% des ménages locataires qui sont en capacité d'acheter. Si ce taux bancaire monte à 5%, cette part, elle tombe à 38%. Et enfin, si le taux bancaire descend à 1%, à ce moment-là, nous avons les deux tiers des ménages locataires qui seraient en capacité d'acheter. Donc, cette surface achetable, localement, elle varie quand même du simple au double. Donc, ici, vous avez une carte où le plus clair, c'est le nombre moyen de mètre carré achetable pour un appartement par les coupes locataires avec un enfant. Donc, là, ici, nous avons des compositions là, décomposer la région en mailles où chaque maille représente un marché territorial localement qui sont relativement homogènes. Donc, en clair, c'est celle où on peut acheter le moins de mètre carré et plus on va d'enfoncer, plus on peut acheter de mètre carré. Donc, par exemple, à Beau Soleil, en moyenne, on peut acheter 39 mètres carrés, dans la maille de la Londres-les-Morts, 47 mètres carrés, à Marseille, 86 mètres carrés et dans les mailles de Manosque-les-Carpentras, on peut acheter plus de 100 mètres carrés. Et on a un pouvoir d'achat immobilier qui évolue avec le temps. Donc, ici, vous avez le prix médian exprimé en nombre d'années de SMIC. En rouge, la Provence-à-Côte d'Azur. En bleu, la France de Province. Donc, on voit que notre région est plus chère que la France de Province. Nous avons connu un pic en 2007 où le prix médian correspondait dans notre région à 13,2 années de SMIC alors qu'en France de Province, ça correspondait à 9,2. Et nous voyons que depuis 20 ans, de 2000 à 2021, le prix médian correspondant au nombre d'années de SMIC a augmenté sensiblement puisqu'en 2000, il était dans notre région à 7,3 SMIC alors qu'en 2021, il correspond à 11,6 années de SMIC. Donc, on a des conditions pour se loger qui sont plus difficiles en Provence-à-Côte d'Azur qu'en France de Province avec des prix immobiliers les plus élevés des régions de Province. Un ménage locataire sur deux peut acheter un logement adapté à sa composition familiale avec une proportion moindre pour les personnes seules et les couples avec enfants. Nous sommes la troisième région la moins accessible après l'Île-de-France et la Corse et au sein de notre région, nous avons de fortes disparités territoriales avec une surface achetable qui varie du simple au doux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Antoine. Alors, on va continuer l'exploration des travaux de l'INSEE avec Stéphanie Durieux pour une seconde étude. Est-ce que c'est celle-ci ? C'est celle-ci ou pas ? Non. C'est celle-ci. Non, ça, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Oui, attendez. Je vais aller la chercher. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs onglets à chaque fois. C'est celle-ci ? Oui. Je m'en occupe. Allez-y. Oui, c'est la flèche. Voilà. Donc, bonjour. Je vais donc vous présenter l'étude réalisée avec ma collègue Julie Argoach s'y présente sur les logements de la région détenue par les multipropriétaires. Il s'agit d'un partenariat avec l'ADREAL et le Conseil Régional. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Alors, on va parler des logements du parc privé uniquement situé dans la région et des ménages vivants en France détenant au moins bien de ce type dans la région qui le possèdent en nom propre ou via une société civile immobilière et quelle que soit la part de ce logement détenu. Ça peut être seulement 1%, même si on n'a pas cette info en fait dans la base, mais quelle que soit la part détenue. Ces ménages, on va le voir, peuvent résider habituellement dans la région ou pas. Mais, alors, et tout d'abord, un héritage principaux de l'étude sur lequel nous avons titré, c'est que 75% des logements de particuliers de la région sont détenus par des multipropriétaires, donc une part très importante et qui est plus importante de 7 points par rapport au niveau national. On verra tout à l'heure les explications qu'on peut donner à cet écart et je vous propose tout d'abord de nous intéresser aux ménages qui détiennent ces logements. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces ménages ? Ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils sont plus aisés que le monopropriétaire implanté dans la région. Quand on dit implanté dans la région, c'est qu'il a au moins un logement de ce type dans la région. Donc, ils sont plus aisés. Ce qu'on appelle aisés, c'est le fait d'avoir un niveau de vie supérieur de 180% au niveau de vie médian français. Ils sont aussi plus âgés et plus souvent en couple que les monopropriétaires implantés dans la région. mais ils sont aussi plus aisés et plus âgés que les multipropriétaires moyens français. Deuxième chose, où résident ces multipropriétaires ? Alors, 63% résident dans la région, mais on a quand même 37% qui résident hors de la région, le plus souvent en Ile-de-France, puis en Auvergne-Rhône-Alpes, ensuite, c'est en Occitanie qui résident le plus. et ces 37%, on va zoomer sur ces 37%, ils ont des caractéristiques assez marquées, ils possèdent plus de biens que tous les autres, ils sont plus aisés et ils sont plus souvent actifs. Maintenant, si on s'intéresse à la localisation de ces logements, alors, sur la carte que vous voyez, sont représentés au niveau communal en rond orange le nombre de logements détenus par les multipropriétaires et on a plat violé la part de ces logements dans le parc de logements. Donc, plus la couleur est foncée, plus la part est importante. On voit qu'ils sont concentrés en volume dans les zones urbaines le long de la vallée du Rhône et surtout le littoral. En revanche, ils sont surreprésentés dans le parc de logements, surtout dans les zones les plus orientées vers le tourisme, comme les stations de ski, les Gorges du Verdon, Saint-Tropez, et à l'entour. Enfin, quel est l'usage principal de ces logements ? Alors, si on exclut leur résidence principale et qu'on observe les usages principaux de ces logements supplémentaires, les deux usages principaux sont l'usage locatif et la résidence secondaire. Donc, si on examine seulement ces deux usages, on voit que dans les grandes vises, l'usage locatif est majoritaire, alors que dans les zones touristiques, surtout en montagne, dans les stations de ski, les résidences secondaires sont majoritaires. Nota Bene, dans ces stations de ski, par ailleurs, plus de 90% des logements sont détenus par des multipropriétaires. On a un usage mixte sur la Côte d'Azur, puisque c'est aussi une zone urbaine et à la fois une zone touristique. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de voir, on peut avancer des explications au point important qu'on a vu au départ sur la multipropriété dans la région. La principale, et Antoine en a parlé, c'est la tractivité touristique qui explique le poids très important des résidences secondaires parmi les biens de ces multipropriétaires. 15% des biens de ces multipropriétaires, tout compris, comprenant les résidences principales, sont des résidences secondaires, contre 11% au niveau français. Donc, un écart assez net. Dans une moindre mesure, les prix immobiliers élevés freinent l'accès à la propriété. Donc, Antoine vient de vous en parler. Et de nombreux ménages mouent leur résidence principale dans le parc privé du fait de l'insuffisance du parc social par rapport à la population éligible. Et donc, la part des biens loués est légèrement plus forte qu'en France. Mais l'explication la plus nette, c'est la première, c'est l'attractivité touristique et la part de résidence secondaire. Alors maintenant, si on s'intéresse à la concentration des logements par les multipropriétaires, on observe que les ménages qui possèderont un logement dans la région, donc implanté dans la région, possèdent en moyenne plus de biens qu'en moyenne française. Ainsi, 22% de ces ménages qui tiennent 5 biens ou plus contre 15% au niveau français. Et ces ménages, par ailleurs, ceux qui détiennent plus de 5 biens, détiennent un peu plus de la moitié des logements à usage locatif de la région. A noter par ailleurs que parmi ces ménages, ceux implantés en PACA, ceux qui n'habitent pas dans la région dont on a parlé tout à l'heure, détiennent le plus de biens puisque 30% détient au moins 5 biens immobiliers contre 18% pour ceux qui résident dans la région. dans les études également, c'est qu'on a pu dégager trois profils de ménage selon l'usage du logement supplémentaire hormis le logement résidence principale. Alors, ceux qui louent dans la région, ils sont en général très ancrés, donc ils résident très majoritairement dans la région. Et s'ils ont d'autres logements, ils sont le plus souvent situés dans la région. Alors que ceux qui ont une résidence secondaire vivent souvent hors de la région, surtout en région parisienne ou en Invergne-Rhône-Alpes et sont nettement plus aisés. Les propriétaires de logements seulement vacants outre leur résidence principale, eux, sont les moins aisés et ce qui explique probablement qu'ils ne peuvent pas forcément réhabiliter le logement qu'ils détiennent et qu'ils restent vacants. Alors, ça, c'est un résumé court de notre étude 4 pages sur la région mais on a également réalisé une étude de 2 pages qui nous a permis de zoomer sur Marseille en soulignant ses spécificités en matière de multipropriété. Et donc, ce qu'on a constaté, je vais faire un résumé de ces messages, c'est qu'à Marseille, comme dans la région, 3 logements de particuliers sur 4 sont détenus par des multipropriétaires et c'est même plus dans le centre-ville. Là, on le voit sur la carte de la part de logements détenus par des multipropriétaires dans l'ensemble des logements de particuliers par arrondissement. À Marseille, l'usage, il est principalement locatif puisque 44% des biens de multipropriétaires sont loués contre 32% au niveau régional. On a également un peu plus de vacances, de logements vacants, 12% contre 9% au niveau régional. Les biens marseillais loués sont particulièrement concentrés dans certains arrondissements, les mêmes, notamment le 131, ses alentours, mais leur propriété l'est également, mais ailleurs. Les propriétaires résident souvent dans les quartiers sud et est de Marseille et pour ceux qui vivent hors de Marseille, ils vivent le plus souvent à Paris, Aix-en-Provence ou à l'autre. Enfin, qui sont les ménages multipropriétaires de biens immobiliers à Marseille ? Ce sont plus fréquemment qu'au niveau régional des actifs et des familles et ils vivent plus souvent dans la région. 20% seulement vivent hors de la région contre 37% au niveau régional. Quel type de biens possèdent-ils ? Alors, il s'agit souvent d'appartements, mais plus souvent anciens et plus petits qu'au niveau régional ou qu'à Nice. Et ils sont plus souvent loués, on en a parlé. Voilà pour une synthèse des messages de nos deux études. Alors, si on devait retenir quelques idées seulement de ces deux études, c'est qu'il y a plus de logements détenus par des multipropriétaires dans la région qu'au niveau national et ceci surtout du fait du poids des résidences secondaires, que les multipropriétaires implantés dans la région ont plus de logements, sont plus aisés et plus âgés qu'au niveau national et qu'enfin, on a trois types de profils de multipropriétaires dont j'ai parlé, que vous pouvez retrouver sur cette diapositive. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Donc là, on a eu un aperçu avec ces deux études de l'INSEE des problématiques de la propriété foncière de patrimoine immobilier dans la région et donc on va poursuivre avec une dernière étude, donc celle qui a été réalisée par Jérôme Grand-Clément et Laure Casanova et c'est Jérôme Grand-Clément qui va nous la présenter. Bienvenue Jérôme, je vous laisse... Antoine Grand-Clément. Antoine Grand-Clément, désolé. Je vous ai fait le partage d'écran, on va le remettre au début. Hop, voilà, avec un diaporama. Donc manifestement, c'est sur les diaporamas PowerPoint qu'il y a potentiellement un petit souci. Alors sinon, je l'ai au format PDF, c'est peut-être plus sûr. Bon, on peut tenter, alors le problème c'est qu'ils ont tout branché, je ne sais pas ce qu'on peut débrancher. On va. Peut-être juste déjà essayer de vérifier que le diaporama est utile pour tout le monde. A priori, oui. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Je présente ici les résultats intermédiaires d'un projet financé par la région dans le cadre de son appel Fabrique de la connaissance du territoire qui porte donc sur le lien entre fiscalité locale et sobriété foncière dans le contexte de déploiement du ZAN. ce contexte il est double donc c'est celui de ce référentiel de la sobriété foncière qui se déploie et c'est celui aussi des réformes en cours de la fiscalité locale donc réforme de la taxe professionnelle suppression de la taxe d'habitation suppression de la progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui contribuent à renforcer le poids de l'impôt foncier dans le panier fiscal des collectivités locales et dans ce contexte là on a aujourd'hui avec les travaux notamment du CEREMA un suivi de l'artificialisation qui est de plus en plus fin et c'est beaucoup moins le cas pour la fiscalité locale et les effets de toutes ces réformes et donc la question de ce travail c'est de se poser la question du poids de la fiscalité locale dans les déterminants de l'artificialisation du sol le choix qu'on a fait dans cette étude c'est de prendre un pas de côté dans les débats qui sont en cours sur le déploiement du ZAN et de réfléchir de manière rétrospective c'est à dire qu'on s'est posé la question des recettes des retombées fiscales de l'artificialisation dans la décennie passée l'idée c'était pour éclairer les effets que pourrait avoir le déploiement du ZAN regardons déjà ce que l'artificialisation passée a comme effet sur le sur le je suis désolé mais sur le zoom il ne voit plus la présentation est-ce que si on laisse le diaporama sans le mettre en mode diaporama c'est peut-être mieux là le diaporama il le voit dans l'amphi mais il ne le voit pas on va prendre le pdf tant pis ça si j'ai bien compris on peut tenter le coup je me transforme en informaticien donc désolé il y a le double écran zoom et hop alors du coup si on peut quand même avoir la main là elle est où la souris vous la voyez voilà hop 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 tac c'est où qu'ils ont le truc lecteur usb c'est ça le pdf il est connaissance connaissance fiscalité foncier hop hop et alors là en principe le miracle va se produire c'est quoi ça pourquoi il ne va pas me rebasculer c'est la zoom hop partager l'écran hop voilà et en principe sur zoom confirmé c'est bon voilà je ne sais pas où on en était du coup voilà donc l'idée c'est donc d'avoir une approche rétrospective comme je le disais de regarder les retombées fiscales de l'artificialisation sur les dix dernières années et on s'est appuyé pour ce faire avec ma collègue Laure Casanova sur les fichiers fonciers traités par le CEREMA donc qui ont donné lieu récemment à des publications plutôt de suivi de l'artificialisation mais ces fichiers fonciers c'est une source de nature fiscale puisqu'elle sert à calculer la valeur de l'impôt local et c'est donc une source qui est intéressante puisqu'elle a une couverture nationale avec une maille fine elle sert à calculer l'impôt donc l'état est assez intéressé à ce que la source soit fiable dans cette base de données la démarche qu'on a eue c'est la suivante c'est dans une première approche intermédiaire de mesurer ce qu'on peut appeler les recettes fiscales potentielles donc on a identifié dans les fichiers fonciers l'ensemble des locaux construits dans les dix dernières années on les a géolocalisés on a croisé avec l'occupation du sol pour voir si ce sont des locaux qui sont construits dans du tissu urbain continu dans du tissu urbain discontinu dans des zones industrielles ou commerciales ou en dehors du tissu urbain on a pu avec les fichiers fonciers collecter les valeurs locatives c'est à dire les bases d'imposition fiscale et enfin en croisant avec des bases de données fiscales de la DGFIP en récupérant notamment les taux d'imposition de chaque commune et EPCI on a pu calculer les recettes fiscales potentielles liées à ces nouveaux locaux construits dans les dix dernières années donc une carte rapide qui illustre la donnée que ça produit donc à l'échelle nationale ces nouveaux locaux c'est 3 milliards d'euros de recettes fiscales donc ça pèse quand même de manière importante avec une moyenne à l'échelle nationale qui est de 9,1% c'est à dire que 9,1% des recettes de la taxe sur le foncier bâti provient potentiellement de cette artificialisation au cours des dix dernières années donc ensuite on peut distinguer comme je l'ai fait par type de locaux donc constater la concentration des immeubles dans les aires urbaines des maisons sur les façades littorales par exemple et on devine aussi des contrastes spatiaux importants c'était une des hypothèses de départ de ce travail donc là quand on compare les régions donc sur le graphique du haut c'est une distinction en fonction des types de locaux donc locaux à usage d'habitat ou locaux à usage d'activité sur le graphique du bas c'est la localisation de ces nouveaux locaux donc dans du tissu urbain continu dans du tissu urbain discontinu ou en dehors du tissu urbain donc on voit que d'une région à l'autre le poids des activités économiques par exemple en Ile-de-France dans les Hauts-de-France ou le poids de la construction des nouveaux locaux en dehors du tissu urbain c'est la barre verte sur le graphique tout cela varie d'une région à l'autre mais le cœur et l'objectif de ce travail c'était ensuite d'interroger le poids de ces recettes fiscales liées à l'artificialisation dans le panier de recettes des collectivités pour le dire rentrement est-ce que ces nouvelles recettes pour les communes ça représente beaucoup de leurs recettes totales ou est-ce que ça représente une recette plus modeste pour le dire encore autrement est-ce qu'il y a une forme de dépendance des communes en termes de recettes assez locaux récents ou est-ce que ça représente une partie limitée donc là aussi on voit que d'une région à l'autre on a des différences on voit le cas de la Corse par exemple où ces recettes liées aux locaux récents pèsent beaucoup plus fortement que dans que dans d'autres régions et on voit aussi qu'on a une hétérogénéité intra-régionale en deux mots le guide de lecture de ces de ces boîtes à moustaches donc le le rectangle orange il contient les 50% centrales des communes et les deux pattes des boîtes à moustaches ce sont les valeurs extrêmes donc on voit que ces recettes fiscales potentielles liées à l'artificialisation d'une commune à l'autre et d'une région à l'autre elles vont avoir un poids qui va être extrêmement variable ça se cartographie donc à l'échelle communale on obtient la carte suivante qui en première approche ne paraît pas bouleversante effectivement on constate que sans trop de surprises le poids de ces recettes fiscales nouvelles pour la taxe sur le foncier bâti se concentre dans les zones qui sont aussi celles où l'artificialisation se produit donc on retrouve les façades littorales les aires urbaines si on prête une attention un peu plus fine on voit que dans les agglomérations c'est plutôt les périphéries là aussi pas de grande surprise les locaux nouveaux se construisent plutôt avec l'étalement urbain en périphérie ce qui est plus intéressant c'est quand on regarde en fonction de la hiérarchie urbaine et en distinguant les pôles urbains et les communes périphériques on voit que cette valeur moyenne ce poids moyen des recettes fiscales nouvelles dans la taxe sur le foncier bâti il est tout le long de la hiérarchie urbaine autour de 7% et on voit le cas assez remarquable des couronnes périurbaines des petits pôles urbains des pôles de moins de 50 000 habitants où ces recettes fiscales elles ont un poids qui est considérable plus d'un tiers et ça ça suggère qu'il y a un enjeu fiscal pour ces territoires à la construction de nouveaux locaux et à l'artificialisation ça produit des recettes qui ont un poids dans leur panier fiscaux qui est vraiment important et donc on devine aussi que la distribution de ces retombées fiscales de l'artificialisation elle est liée à la géographie de l'artificialisation évidemment mais elle est liée aussi à d'autres déterminants qui sont notamment la valorisation des biens immobiliers donc les nouveaux locaux dans des régions avec des marchés immobiliers avec des valeurs élevées vont produire davantage de recettes fiscales et on a un autre déterminant aussi qui est le stock de taxes sur le foncier bâti donc c'est la part relative entre le stock et le flux les constructions récentes des territoires où l'artificialisation est plus récente ce flux des dernières années il va avoir un poids évidemment plus important et donc on va avoir des collectivités qui vont être d'autant plus dépendantes à ces retombées fiscales des constructions nouvelles une dernière diapositive de mise en perspective avant de conclure sur les deux diapositives du bas les deux cartes du bas c'est l'évolution du nombre d'habitants et l'évolution du nombre d'emplois par commune entre 2014 et 2020 en haut on voit l'artificialisation et les retombées fiscales c'était simplement un rappel du fait que cette artificialisation dans beaucoup de territoires elle est découplée de l'évolution démographique donc c'est un rappel important aussi quand on va ensuite réfléchir sur des politiques d'aménagement de se dire que cette politique cette artificialisation elle se produit y compris dans des territoires qui stagnent ou qui perdent des habitants alors pour conclure quels éclairages retenir de ce recul rétrospectif quand on veut réfléchir sur le déploiement du ZAN donc première idée ce sont des recettes qui sont inégalement distribuées on l'a vu spatialement et c'est surtout c'est l'idée qui me semble la plus importante une dépendance des paniers fiscaux locaux à ces nouvelles recettes qui est inégale donc on a vu qu'il y a des territoires où le poids de ces recettes nouvelles est important et donc où on peut se dire que l'incitation pour les collectivités à urbaniser et artificialiser est importante puisque les recettes qu'elles peuvent en espérer sont importantes pour leur panier fiscal alors cela étant dit tout de suite une nuance pour ne pas laisser penser qu'on aurait des maires et des collectivités qui finalement artificialiseraient à la recherche de recettes fiscales il faut rappeler que l'artificialisation pour les collectivités ce sont aussi des coûts c'est la construction des équipements la construction des réseaux le financement des services que vont utiliser les populations donc il y a effectivement des retombées fiscales mais il y a aussi des coûts qui ne sont pas pris en compte dans cette étude mais qu'il ne faut pas oublier et donc dernier dernier point et ouverture ça interroge les dispositifs fiscaux qui pourraient accompagner le déploiement du ZAN on voit que dans la mesure où les retombées de l'artificialisation sont inégalement réparties entre les communes la question qui se pose c'est celle des dispositifs d'accompagnement donc soit de la fiscalité incitative à la solidarité foncière soit de la fiscalité dissuasive sur l'artificialisation avec un enjeu qui est la prise en compte de l'hétérogénéité des territoires locaux en fonction de leur marché immobilier de leur richesse fiscale etc je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Antoine qui nous a sauvé grâce à son PDF tout le monde a pu voir les slides finalement alors on a il est 11h42 on a à peu près tenu les délais on aurait dû entendre aussi Séverine Bonin-Olivera qui malheureusement est tombée malade donc elle ne pourra pas nous rejoindre on va pouvoir passer au moment d'échange de questions de la salle sur Zoom dans la salle et donc je vais demander à tous les intervenants si vous pouvez venir sur l'estrade alors est-ce qu'il y a peut-être en attendant que le Zoom affiche le logo connaissance du territoire est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? oui alors on vous écoute je ne suis pas sûre qu'on vous entende je vais essayer de porter la voix en fait je m'interroge je pensais que c'était réservé aux journalistes d'identifier les propriétaires je vois que les chercheurs ont les mêmes problématiques pour identifier les propriétaires je voulais savoir comment c'est justifié auprès de vous cette difficulté comment vous l'expliquez qu'on n'arrive pas à savoir qui sont les propriétaires par exemple à Marseille une ville où énormément d'immeubles sont en grande difficulté quand on cherche à qui ils appartiennent c'est très compliqué j'apprends vous le dites que c'est compliqué de trouver un propriétaire en France donc la question pour ceux qui sont sur Zoom et qui n'auraient pas entendu donc comment se fait-il que même pour la recherche c'est difficile d'identifier les propriétaires je pense que la question a été adressée à eux Merci pour cette question en fait il existe quand même des différentes sources qui permettent d'avoir des informations sur les propriétaires déjà on peut aller au sens des endroits pour suger en fait le registre de propriété c'est plutôt obligatoire qui est l'exercice de publicité quand il y a un changement de propriétaire et on veut aller consulter rapidement normalement ou des fois ça dépend des services et du nombre de demandes ce qui pose plus question c'est l'approche systématique quand on veut travailler sur sur des données sur du grand territoire ça c'est un premier problème ensuite il y a un deuxième problème qui est le fait que c'est une donnée qui est à l'origine la donnée sur la propriété c'est des biens français immobilier qui est gérée par les centres départementaux des impôts donc en fait on avait une connaissance avec des identifiants propriétaires qui étaient à cette échelle l'échelle de la réduction des impôts et ça ne permettait pas d'avoir une connaissance nationale d'ensemble du patrimoine de ces propriétaires lorsqu'ils détenaient bien dans deux juridictions différentes et ensuite il y a un troisième peut-être une troisième difficulté de faire ça c'est le fait qu'on ait des statuts de propriété des statuts juridiques qui permettent un peu de se cacher derrière des personnes morales privées je pense notamment au SI si on veut connaître les bénéficiaires des SI on peut le faire au cas par cas donc il y a des moyens d'aller chercher cette information au tribunal de commerce ou par des registres aussi maintenant qui sont disponibles qui permettent de détailler les bénéficiaires mais on ne peut pas le faire de façon systématique c'est toujours la même question c'est-à-dire que quand on veut avoir des approches un peu globales de qui détient quoi et où et en prenant en compte l'intégralité des patrimoines détenus en France et si on va en plus après un effet à l'étranger etc ça devient compliqué et au bas j'ai répondu oui oui on va rappeler que le cadastre qui est quand même la source c'est quand même très parcimonieux les informations qu'on peut obtenir quand on se présente par mail c'est quasi impossible oui après c'est des services qui reconnaissent des restructurations qui ont de moins en moins de personnel donc j'ai rencontré également la même difficulté alors qu'on a eu le droit à l'accès c'est de plus en plus compliqué d'y avoir l'accès parce que les allocations publiques les durées de consultation etc c'est du coup fonctionnement et c'est compliqué c'est limité merci alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour ceux qui prendront rapport à la preuve vous allez vous coller le micro sur le menton et ça marche miraculeusement bien voilà pour bien gérer à l'arrivée du centre oui vous avez une question je n'avais pas défini ce que vous appeliez artificialisation est-ce que ça veut dire le passage d'un terrain qui était agricole à qu'il ne l'est plus ou est-ce que parce qu'on ne sait pas trop si c'est des parkings des autoroutes ou des centres commerciaux cette artificialisation ou à plus fortes zones ou des résidences ou des résidences ou des résidences ou des résidences alors une question sur la nature de la artificialisation là c'est pour en parler alors effectivement c'est une des grandes questions dans les résultats intermédiaires que j'ai présentés on a travaillé sur les nouveaux locaux construits que ce soit des locaux à usage d'habitation immeuble maison ou des locaux à usage d'activité ensuite identifier l'artificialisation ça se herte à toute une série de problèmes méthodologiques qui est de croiser les fichiers fonciers qui localisent chaque bâtiment avec des bases de données d'occupation du sol donc ça on peut le faire très finement quand on travaille à l'échelle d'une commune ou de la région en PACA ou dans la métropole on a un modèle d'occupation du sol très fin là dans la mesure où l'objectif de l'exercice c'était de travailler à l'échelle nationale on a une approche qui est plus approximative on a utilisé la base de Corinne Lange Cover qui est un tissu urbain continu tissu urbain discontinu zone d'activité industrielle ou commerciale et en dehors de ces trois catégories précédentes donc sur les graphiques on a vu que la part des locaux qui se construisent dans du tissu urbain continu elle est extrêmement faible donc dans ces résultats préliminaires à titre d'approximation on a considéré que on a négligé cette catégorie-là mais après ça ouvre sur la question qui est aujourd'hui en cours de comment est-ce qu'on définit l'artificialisation dans le ZAN comment est-ce qu'on définit les enveloppes d'artificialisation et c'est vrai que si on veut avoir un travail à l'échelle nationale on est un peu obligé de renoncer à cette finesse de découpage d'artificialisation alors est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle je crois que dans le zoom il n'y en avait pas pas encore le powerpoint a fait son effet oui il y a une question là-bas sur le dernier point on vous montrait bien les effets sur la ressource sur la ressource fiscale est-ce que vous avez regardé au-delà des effets sur la ressource fiscale au niveau plus local si ça fait des effets politiques en train de reconduction de la majorité municipale en cours par en gros s'il y avait un lien entre une augmentation des recettes fiscales et l'intérêt de la coopération en fonction des équipes municipales ne soit pas dit je reprends la question pour ceux qui sont sur zoom et qui ne l'ont pas nécessairement entendu le lien entre les ressources fiscales liées à l'artificialisation et la capacité pour les équipes politiques en place à être conduites avez-vous Antoine ce genre de données hautement stratégiques alors les travaux que je présente c'est plutôt l'étape préliminaire où on essaie déjà d'objectiver ces retombées fiscales l'idée ensuite d'aller essayer d'observer des logiques explicatives et des déterminants fiscaux c'est l'étape d'après malgré tout quelques éléments de réponse par rapport à des travaux qu'on a pu mener dans d'autres cadres ce lien entre artificialisation et recette fiscale dans les choix des communes il faut le prendre avec prudence on a fait des enquêtes auprès de communes de type assez variées et on voit qu'on a des profils différents dans les grandes agglomérations ou dans des communes avec un tissu industriel important on peut voir des services qui mettent en place des stratégies d'anticipation des recettes qu'elles peuvent espérer de l'artificialisation dans d'autres communes et notamment dans les petites communes l'objectif principal de l'artificialisation c'est accueillir des habitants accueillir des emplois sans forcément une démarche d'intéressement fiscal ensuite sur l'effet en termes de résultats électoraux il y a des travaux sur les effets des politiques fiscales sur la reconduction des majorités politiques là aussi on a fait des enquêtes à l'échelle nationale et le pouvoir des taux que les collectivités on s'aperçoit que son utilisation elle est finalement assez bridée par la réticence des élus à augmenter les taux d'imposition ensuite il y a d'autres types de travaux c'est un peu moins mon domaine peut-être que j'en complètera sur maire-bâtisseur maire-réélu peut-être battu ou battu 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 il n'y a pas de travaux très récents sur ce sujet donc je ne pourrais pas trop pas dire mais c'est vrai que sur cette question ça dépend un peu du profil en fait encore une fois il a le profil des propriétaires et des occupants de la commune on a affaire à des propriétaires occupants qui ont très valorisés etc on va plutôt être dans des communes qui vont avoir tendance à essayer d'influencer le maire pour limiter on va dire des constructions et surtout un certain type dans certains types de constructions qui seraient potentiellement de nature à dévaloriser la valeur du patrimoine propriétaire ce qui sera moins le cas quand dans les communes on a des habitants qui sont simplement locataires et qui n'ont pas les mêmes préoccupations pour conclure et répondre à la question je pense qu'il y a deux dimensions un peu séparées c'est d'un côté la politique fiscale pour les électeurs contribuables et de l'autre côté la politique d'aménagement pour les électeurs habitants propriétaires oui merci si je ne dis pas de bêtises souvent les propriétaires n'habitent pas nécessairement dans les communes où ils votent donc vous soyez ceux qui ferment la taille est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle moi sinon j'avais une question mais qui était plutôt sur les conséquences de tout ça ça a été abordé dans la présentation de l'ordre au début vous avez souligné notamment qu'il y a beaucoup de multi-propriétaires qui sont des héritiers qui a des choix d'investissements immobiliers qui se font sur les zones au plus fort potentiel et donc à côté de ça c'est quoi un peu toutes les conséquences qu'il peut y avoir en termes d'inégalité sociale et de redéfinition finalement de l'espace des territoires à travers l'acquisition du logement je ne sais pas s'il y en a qui peuvent répondre à ça mais c'est un peu pour ouvrir justement au-delà des chiffres pour essayer de mesurer les conséquences non en fait il y a des travaux de l'INSEE qui répondent en partie à la question et je peux peut-être compléter après je ne sais pas qui augmente le patrimoine immobilier qui augmente le patrimoine immobilier et que cette rente immobilière reste chez les plus aisés de génération en génération après ce qu'on a contextualisé dans l'étude c'est que effectivement cette situation en pas cas de déjà de d'écart entre la population qui porte par la population pauvre et riche et une faiblesse du parc social fait que pas mal de locataires sont obligés de se tourner vers un parc immobilier privé dans certains endroits qui peut être de faible qualité et du coup c'est un contexte favorisant la multipropriété dans la région et donc les investisseurs l'arrivée d'investisseurs également ce qu'on a mis en avant dans un encadré c'est qu'effectivement on n'a pas de chiffres là-dessus mais l'explosion des plateformes d'hébergement en particulier dans la région puisque la région est la quatrième pour le nombre d'unités en termes d'hébergement du type plateforme bergaine etc et la citidonnise est la sixième au niveau européen fait que cette pression cette autre forme de rentabilité immobilier exerce une autre pression supplémentaire entre les résidences secondaires avec l'attractivité de la région sur le marché immobilier et donc permet encore de rentabiliser soit des appartements qui peuvent être loués des résidences en valeur ou même des résidences principales et donc renforce encore cette pénurie de logements cette pression et les possibilités pour les investisseurs de continuer à investir dans la région et de faire des bénéfices mais on n'a pas les données d'Eurostat sur précisément si ces données si ces logements sont vous pouvez via Airbnb sont au départ des logements déclarés en résidence au Québec vous voulez ou même résidence principale on n'a pas cette information là on ne peut que la supposer je ne sais pas qui avait dit dans les présentations justement que même les nouvelles constructions il n'y a plus de la moitié finalement ce n'est pas des constructions à vocation d'habitation principale c'est pour faire autre chose c'est de l'investissement peut-être du Airbnb du locatif c'est ça en fait derrière effectivement la catégorie des multi-propriétaires on embrasse en fait des stratégies des comportements de marché des compositions de portefeuilles de biens des propriétaires qui sont très différentes c'est ce que vient de dire Stéphanie qui a montré l'étude donc on a des propriétaires qui détiennent des résidences secondaires et ou des logements locatifs et ou des biens hérités qui peuvent être et ou vacants et ou logués et ou résidences secondaires par exemple on a vraiment une multiplicité de portefeuilles de biens qui sont destinés à des jobs totalement différents donc pour vraiment analyser les conséquences sur les marchés des multi-propriétaires il faut re-segmenter et regarder en fait en fonction de quel type de propriété et quel type du sale de biens donc ce que ça a comme conséquence sur les marchés pour voir ce qu'avait montré aussi l'étude nationale de l'Inse de 2021 c'est que on a une concentration des multi-propriétaires dans les métropoles les plus valorisées donc on a du coup un positionnement de ces multi-propriétaires sur ces métropoles les plus valorisées qui sont celles aussi qui ont connu les niveaux de prix et les dynamiques d'évolution des prix les plus usés donc forcément on a envie de faire un lien entre eux il y a beaucoup de propriétaires dans le droit et on a aussi des prix qui évoluent beaucoup sur le marché de la transaction comme sur le marché des employés et les premiers résultats qu'on a pu produire au sein d'équipes de la chaîne avec différents collègues l'idée Antoine Péry c'est notre collègue qui travaille sur ces questions c'est bien qu'on a certains types de multi-propriétaires encore une fois la généralité ne peut pas être faite on a vraiment une hétérogénéité de profit mais on peut avoir des niveaux de prix à l'acquisition qui sont plus élevés pour les multi-propriétaires parce que les rapports de force quand on n'a pas besoin de négocier quand on a un capital économique de départ plus important ça va jouer à la vente des multi-propriétaires ça va avoir tendance à monter les prix du point de vue des comportements effectivement sur le marché locatif là aussi on va avoir des choses qui peuvent être très différentes on va avoir des multi-propriétaires qui vont avoir des stratégies plus sélectives sur les marchés peut-être plus ceux qui n'ont pas beaucoup de biens en plus ils ont un ou deux ils ont mis les vies dans peu de logements en multi-propriété donc ils vont quand même faire attention où ils achètent à qui ils louent etc et puis on a d'autres profils de multi-propriétaires c'est un peu ce que vous évoquiez dans les arrondissements de Marseille là où on a plutôt envie de se dire tiens les marchands de sommeil peut-être ils sont très très loin de certains de ces profils de multi-propriétaires donc on a vraiment des profils différents et des conséquences sur les marchés locaux qui sont très différentes et il y a vraiment un besoin de raffiner cette connaissance parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a mieux comprendre leur comportement sur le marché pour mieux comprendre ensuite les tensions qui peuvent être générées sur les marchés locaux par ce type de propriétaires et identifier en retour les loviers de régulation et d'amélioration des conditions d'abordabilité de la multi-propriété aussi pour compléter ça touche aussi beaucoup d'autres domaines de l'action publique la question de la rénovation énergétique et de l'évaluation énergétique des logements il y a aujourd'hui beaucoup de débats sur comment calculer les voies dans les conseils de copropriété des multi-propriétaires bailleurs non résidents souvent ce sont des points de blocage dans l'entretien ou dans la rénovation des logements donc ça dépasse la question des inégalités socio-spatiales Merci il y a une question là-bas ma question autour des centres urbains et des communes rurales qui sont de moins en moins attractifs parce que les habitants recherchent notre qualité de l'habitat donc ces centres urbains sont aujourd'hui occupés par des personnes qui sont avec des profils qui sont plus homogènes si je puis dire et du coup la question se pose autour de quid de ce que peut faire un maire et notamment par rapport à cette question de multi-propriété pour attirer peut-être des capitaux sur ces espaces qui aujourd'hui ont peut-être besoin d'un coup de pouce financier pour être rénové avec des atouts qui correspondent davantage à ce qui est recherché par une population que le maire peut attirer d'accord donc une question sur les les centres urbains on va dire des des petites villes loin des métropoles en territoire plus gros comment les revitaliser finalement qu'est-ce que peut faire un maire pour les revitaliser s'il peut attirer des investisseurs dans le foncier pour potentiellement rénover redynamiser etc ces centres urbains alors il faut acheter des caméras à neige il faut être proche de les stations aussi quand même merci pour cette pour cette question c'est c'est en effet une problématique qui est intéressante à prendre en compte et quand on s'intéresse aux questions d'aménagement et développement des territoires et c'est important je pense aussi de dire que l'immobilier c'est pas déconnecté justement du modèle de développement territorio-locaux et faire le pari de l'immobilier ou de nouveaux produits l'immobilier destinés à investisseurs pour dynamiser un territoire à la vie des habitants des emplois etc des familles c'est pas c'est un pari risqué et quand on on a pu voir les précédents dispositifs de défiscalisation par exemple qui ont fait atterrir des projets destinés à l'investissement défiscalisé de roubriens etc dans des territoires qui étaient peu ou pas attractifs ça n'a pas bien marché et ça a amené des rectifications des dispositifs pour plutôt prolonger ce type de stratégie donc je pense c'est la vision un peu plus globale des enjeux de développement du territoire local qu'il faut appréhender à mettre ces vies dans un marché justement où il y a des besoins du territoire ça paraît sympa d'ici peut-être pour compléter aussi ce que je dis par rapport à la question du ZAM de la sobriété foncière il y a une question pour l'instant qui n'est pas tranchée qui est celle du décalage entre les modèles d'aménagement de la sobriété foncière et les aspirations résidentielles des français on se souvient du tollé qu'avait suscité Emmanuel Largon quand elle avait parlé de la fin du modèle pavillolaire dans les petites communes on revitalisait les centres ça veut dire aussi rompre avec ce modèle de l'habitat individuel du jardin etc et si on le prend sous l'angle fiscal pour les élus le cas que je pointais des petites villes où les constructions nouvelles génèrent des recettes fiscales qui pèsent fortement dans les recettes de ces collectivités ça veut dire que l'urbanisation qui se fait en périphérie avec de l'habitat individuel du mitage ce sont des retombées fiscales importantes pour ces collectivités et l'incitation en termes de retombées fiscales à redynamiser et revaloriser les logements existants du centre c'est peut-être un maillon qui manque aujourd'hui encore une fois dans ce déploiement de la sobriété foncière je voulais rajouter qu'en termes de dispositifs on a mis en avant dans l'étude un dispositif dont on a parlé à DREAL qui s'appelle les EOI et qui permettent parce que souvent dans ces petites villes ce sont souvent des logements vacants qui restent dans notre ville vacants et qui permettent ce dispositif permet à des associations de prendre en main ces logements que les propriétaires ne peuvent pas réhabiliter pour de moyens financiers éventuellement et permettent à ces associations dans un cadre validé par l'État de réhabiliter ces logements et en contrepartie le propriétaire est obligé de louer x années aux locataires sociaux en fait ça permet de compléter le parc social qui n'est pas toujours suffisant dans la région c'est un des dispositifs qui est mis en place en tout cas pour pouvoir réhabiliter ces logements vacants qui sont souvent présents dans les petites centres-ville de la région pluronale mais là on n'a pas un décalage complet entre l'offre et la demande finalement est-ce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de logements sociaux dans ce type de région c'était plutôt mon interrogation du début on a besoin de logements étudiants dans le 6ème arrondissement pas à Chorge on a aussi des populations qui sont dans ces zones donc on peut avoir des familles ou des couples ou même des personnes seules qui ne peuvent pas tout de même se loger parce que en général sur ces études les niveaux de vie sont aussi faibles il n'y a pas accès à d'autres logements même en périphérie du moins est-ce qu'il n'y a pas un taux de logement vacant élevé finalement dans ces zones par rapport à la problématique de la question posée c'est-à-dire des territoires finalement où il y a une difficulté de redynamiser les centres-villes mais est-ce que ce n'est pas finalement dans tout le territoire où on va trouver des logements vacants assez facilement et finalement il n'y a pas de tension sur le marché il n'y a pas de tension sur le marché c'est sûr c'était juste un spécif que j'évoquais mais oui il n'y a pas de tension sur le marché je ne sais pas attention aussi sur le côté espace ruraux parce que il y a la diagonale de ville et puis après il y a le loupon aussi il faut faire quand même un peu des distingues entre les types d'espèces et les petites villes on n'est pas face à la même problématique et je pense et je pense qu'effectivement les logements sociaux quand on voit la population éligible de logements sociaux on fait quand même l'hypothèse même si je n'ai pas l'estat en tête qu'il y en a aussi bien évidemment dans les espaces ruraux et les logements sociaux au sens ces besoins de logements sociaux au sens loisirs par la population éligible au logement social c'est au-delà pour cette ième des cifres de revenus donc c'est très très large oui monsieur oui j'ai une question pour Laure Casanova que je retrouve avec plaisir ici votre association du GIF est un peu particulière puisqu'elle associe les acteurs privés l'union sociale pour l'habitat le meilleur agent et labo CRMA etc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est quand même quelque part une innovation on va dire de construire un labo de recherche articulé sur données publiques et acteurs privés c'est une question complexe c'est pas une question critique c'est une question complexe donc question sur le GIF le labo qui a été créé et sur son fonctionnement oui qu'il est particulier je veux que mon directeur de labo est pas là parce que sinon il hurlerait d'entendre qu'on a créé un nouveau labo non c'est pas un laboratoire c'est une antenne locale c'est un pôle foncier immobilier au sein du laboratoire qui réunit en fait qui agrège des compétences qui existaient déjà et notre volonté c'était de donner une existence un peu plus institutionnelle à cette façon à cette façon de faire de la recherche donc agréger les compétences sur le conseil immobilier et mettre autour de la table les partenaires avec lesquels on avait l'habitude de dialoguer en fait c'est un nouveau par rapport à ce qu'on faisait avant c'est juste qu'on les met tous autour de la table dans le cadre de cette chaire donc on a effectivement le soutien du ministère du logement de la région du réseau des EPF d'état du CEREMA donc plutôt des entités publiques il y a également aussi un bureau d'études d'adéquation sur le conseiller et de meilleurs agents donc l'idée aussi et ce qui est le dénominateur commun c'est de pouvoir mettre autour de la table un ensemble de données qui sont disponibles chez chacun de ses partenaires et qui nous permettent de décrypter à travers différents angles donc les données d'annonces immobilières avec meilleurs agents les données des promoteurs sur le foncier les données nationales sur la propriété etc. de mettre toutes ces données en accès à l'équipe de chercheurs pour pouvoir décrypter des questions de recherche qui se posent d'accord sur un programme de scientifique sur lequel on est en totale indépendance je peux vous l'assurer on est autour de la table et on partage en fait nos résultats sur ce qu'on peut mener donc différents travaux de recherche qui proposent une analyse un peu peu autonome des marchés de foncier immobilier sur toute la chaîne finalement de transformation du foncier à l'immobilier donc on va faire des analyses de la demande avec notamment les travaux qu'on a pu voir sur la propriété la structure de propriété la production de logements on va regarder aussi des questions de valorisation du patrimoine donc vraiment on a différents angles mais qui permettent de couvrir toute la chaîne de transformation du foncier immobilier et de mettre les acteurs clés nationaux autour de la table du bilan social pour l'habitat évidemment qui est ici membre de fondateur de la chaire et donc pendant donc c'est un accord qu'on a pour 5 ans nous sommes renouvelables et dans le cadre de cette chaire on se réunit très régulièrement avec les membres de la chaire pour présenter nos résultats de recherche donc en fait il y a aussi beaucoup de temps qui s'écoule entre le moment où on fait des travaux des analyses un peu quantiques et le moment où on est publié oui on n'est pas publié toujours du premier coup et sous 6 mois ça prend plusieurs années ce ne sont pas connus parfois à 3, 4 ans enfin ça donc c'est très long et là l'idée c'est aussi de pouvoir diffuser assez rapidement des résultats de recherche en parler dans des réunions de travail et puis rectifier le tir quand on a des intuitions en fait qui ne sont pas si solides selon les retours métiers que peuvent nous faire nos partenaires merci pour toutes ces précisions est-ce qu'il y a une autre question ? il n'y a pas d'autre question à ça donc je vais juste poser une dernière question il me reste quand même un tout petit peu de temps j'avais échangé avec Séverine qui devait nous rejoindre et elle m'avait parlé notamment pour ces problématiques comme demande la requalification en logement il y a les projets sur les zones d'activité il y a les transformations de bureaux en logement etc est-ce que ça c'est des facteurs qui pourraient finalement modifier vos données et est-ce que vous constatez actuellement en termes de logement et d'accès au logement ? les collègues complèteront ces questions d'abord elles sont limitées aux territoires sous tension donc la conversion de l'immobilier de bureaux vers le logement je n'ai pas de connaissance d'études un peu massives mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on est plutôt à l'échelle de démonstrateur ou de projet modèle que vraiment sur quelque chose de massif sur la partie question des données la difficulté on en parlait juste avant avec l'ORP pour la base des fichiers fonciers c'est que c'est un outil qui ne permet pas encore forcément de suivre le devenir d'un local de manière diachronique et donc ces conversions pour les attraper dans des approches quantitatives c'est compliqué c'était juste une question c'était de la curiosité écoutez merci beaucoup et désolé pour ceux qui étaient sur Zoom qui ont dû subir des pauvres en cas précieux merci beaucoup à tous les participants pour ceux qui sont merci beaucoup aussi à tous nos intervenants et pour ceux qui sont ici à l'IMVT et c'est l'IMVT qui va nous accompagner parce que je ne sais pas où c'est en principe il y a un budget au quatrième à partir du fond du couloir alors au quatrième à partir du fond du couloir ça c'est l'indication principale merci à tous merci à tous